Les gars, alors, qu'est-ce qu'on a... Alors, on était sur toi, André. Alors les gars, André, tu viens d'arriver, frérot, l'actualité. Je sais pas ce qu'il y a vu en ce moment. On a un problème, les amis, par rapport à la corrida. La corrida, la corrida. Vous savez qu'il y a une musique qui... Depuis le temps que... Eh oui, tout, 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 tout. Vous connaissez ? Est-ce que ce monde est perdu ? Bref. En fait, en ce moment, l'État français, ils ont tellement rien à faire dans leur vie qu'il y a des gens, ils sont autour d'une table, en train de discuter et de dire qu'est-ce qu'on peut annuler qui casserait les couilles aux gens et qui pourrait faire parler de nous. Et il y en a un, il a trouvé une brillante idée, il a dit, relançons la corrida. On y va, après la chasse, la corrida. Et du coup, André, alors, moi, je vais te demander ton avis puisque t'es arlésien et tu représentes deux carolistes ici, ce soir. C'est là, il me dit, je suis Adjo-Omer. Rigolez pas, il me regarde comme si c'était... le cas. Tu travailles à la mairie ? Non. Non ? Mais tu... T'es franc-maçon. Qu'est-ce que tu fais ? Onologue. Onologue ? Onologue ? Ah, pardon, je... C'est pourquoi ça, onologue ? Le vin ? Le vin ? Ah, t'es... Comme les sommeliers. Non. Non ? Excusez-moi, je ne connais pas onologue. Je suis désolé. Oui, j'ai pas toute la culture. Désolé, quand je sais pas... Qu'est-ce que tu fais exactement en tant qu'onologue ? Des conseils à vinification. Des conseils, hein ? Vinification. Vinification, d'accord, ok. Super. Bah écoute, moi je bois pas d'alcool. Donc ça va être difficile de me conseiller quelque chose. Vous avez des difficultés ? Non, 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 non. J'ai ma manière à moi de... Rien qu'en parlant avec toi ce soir... Merci beaucoup. Bah là, tu vois, on est en train de parler. Vous sentez que je suis en train de m'enfoncer là ? Alors qu'à la base, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là, les gars. Non, non, c'est la corrida, le débat. Et une bonne corrida bourrée, c'est sympathique. Et les courses camarguèzes. Et les camarguèses ? Les courses camarguèses. Les courses camarguèses. Je les connais pas, je les connais pas. C'est sympathique. Mais c'est vrai que la Camargue, vraiment, dépend... La ville dépend énormément... Tu sens que je m'enfonce encore. Je vais y arriver, ne t'inquiète pas. Parce que j'ai été en Camargue et tout, et ça dépend énormément, justement, de ces spectacles-là. Et du coup, en fait, c'est chiant que... En fait, je pense qu'il y a des gens, il faut qu'ils s'occupent d'eux, en réalité. De d'autres problèmes beaucoup plus graves que le... Enfin, après, les gars... Ouais, je vais m'enfoncer, je vais aller faire ça. Je sais même pas pourquoi je t'ai parlé, en fait. Mais tu es mignon, tu vois, mais... En vrai de vrai, je vais commencer à donner mon avis. Mais moi, en fait, j'ai pas d'avis. Je m'en bats les couilles. Je suis très... Moi, franchement, tout ça, je m'en fous, en fait. Moi, je veux que les gens vivent en paix et bien. Moi, tant que tu me fais pas chier, je te fais pas chier. C'est bon, c'est très bien comme ça. Et on devrait penser comme ça, en vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont rien à faire. Voilà. Visiblement, vous êtes d'accord avec moi. Ça, c'est mon public. Vous avez plaisir.